Le 16 mars a lieu au Louvre une table ronde autour de la politique d'acquisition des musées. C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui Anne-Vincent, la responsable des acquisitions du musée du Louvre, pour parler justement de toute cette notion d'achat des musées. Comment on achète ? C'est quoi un trésor national ? Quels sont les départements qui ont besoin d'acquisition ? Et surtout, on se pose la question, alors que le Louvre est si riche en œuvres d'art, que les réserves sont quand même pleines, dit-on, pourquoi faut-il acheter des œuvres pour le Louvre ? Alors Anne-Vincent, par exemple, on a une reproduction ici d'une statuette égyptienne. Est-ce qu'il fallait encore une œuvre pour le Louvre, pour ce département égyptien ? Alors, évidemment, plaidant pour ma paroisse, évidemment, je vous dirais que c'est une œuvre très importante. Très importante, en particulier parce que les hiéroglyphes qui sont gravés dessus donnent des indications sur l'existence de ce personnage dont la tête surmonte cette statue cube, qui est le chef des médecins de Haute-et-Basse-Égypte. Donc ça veut dire qu'on vient compléter des ensembles qu'un musée, ou que le Louvre en particulier, possède ? Absolument, parce qu'un musée n'est pas fait que pour la délectation. C'est vrai que c'est fait pour la délectation du public. Et le plaisir de voir des choses extraordinaires, c'est aussi un lieu d'études qui permet d'enrichir les connaissances sur les civilisations, sur les artistes. Et donc, ce type d'œuvre est particulièrement intéressant pour une collection comme celle du Louvre. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est un petit peu comme pour les collectionneurs privés ? Est-ce qu'il y a des experts, des rabatteurs, c'est-à-dire des gens qui vont proposer au Louvre une œuvre ? Ou bien, est-ce que c'est le Louvre qui visite finalement tout ce qui est disponible, les foires, les salons, qui voit les collectionneurs privés, et qui se dit « cette pièce est nécessaire pour compléter mes collections ? » Alors, une politique d'acquisition, je dirais d'abord que les experts sont dans la maison. C'est-à-dire les conservateurs ? Bien sûr, ce sont les meilleurs experts, chacun dans leur spécialité, de leur domaine de collection. Ils ont une connaissance approfondie de ce qui existe chez les collectionneurs, dans les familles, et ils suivent effectivement les œuvres qui peuvent intéresser les collections privées. Ce qui est disponible finalement. Ce qui est disponible, ou ce qui est susceptible d'être disponible. Et ils exercent évidemment une veille sur le marché de l'art. Et une politique d'acquisition, ce n'est pas faire son marché au petit bonheur la chance, c'est se donner un certain nombre d'objectifs, se tracer des priorités. Ça veut dire qu'ils ont tous une top list ? Ils ont d'une certaine manière une top list, sachant que les choses arrivent de manière parfois un peu aléatoire sur le marché, à la faveur d'un décès, d'une succession, du besoin d'une famille, de générer des fonds, de partager son patrimoine entre ses enfants. Mais alors est-ce que le budget existe ? Est-ce que vous avez un budget si important ? Parce que quand on sait le prix d'un Rembrandt, ou d'une œuvre de la peinture italienne, puisque là on a des reproductions, ou même cette sculpture antique que le musée cherche à acquérir, comment est-ce qu'on prévoit les dépenses à venir ? Alors, on a un cadre qui est très clairement établi, qui est celui du budget. Le budget des acquisitions au Louvre, il est le produit des recettes de droits d'entrée. Quand les visiteurs viennent, on prélève 20% sur les recettes de droits d'entrée des collections permanentes. Ça donne un budget de plusieurs millions d'euros par an. Alors, c'est évidemment variable en fonction de la fréquentation, très clairement. Entre le moment où le Louvre a obtenu compétence en matière d'acquisition en 2004, et aujourd'hui, la fréquentation a, bien sûr, s'est accrue, a augmenté. On a commencé avec un budget de l'ordre de 6 millions, un peu plus de 6 millions en 2004. L'année dernière, on avait un budget de 8,3 millions d'euros et il y a eu, évidemment, des hauts et des bas liés à la fréquentation du musée. Oui, mais alors, quand on sait le prix d'une œuvre d'art, 8 millions, ça ne suffit pas. Bien sûr. J'imagine que tous les conservateurs, tous les responsables de départements, qui aux Antiquités, qui aux peintures, doivent dire, ah, mais il faut acheter telle œuvre qui arrive en vente. Bien sûr. Alors, acquérir, c'est faire des choix, toujours, et prioriser, se dire qu'on privilégie telle chose maintenant et telle chose plus tard. Qui décide, finalement ? Alors, qui décide ? Ce n'est pas le président directeur du Louvre dans son bureau. C'est une décision collégiale qui revient, d'une part, à la commission des acquisitions du Louvre. Donc, il y a là 24 personnes, maintenant, depuis juillet, puisqu'on a intégré le directeur, qui est une directrice, en l'occurrence, du musée de la Croix, et une autre personnalité qualifiée. Sont donc représentés dans cette commission, outre le président directeur, le président de la Société des Amis du Louvre et un représentant de la Direction des patrimoines au ministère de la Culture. Chacun des directeurs des huit départements de conservation du Louvre. Le directeur, maintenant, du musée de la Croix. Un chef d'établissement d'un musée extérieur au Louvre. Là, en l'occurrence, c'est Laurent Salomé de Versailles. Et il y a autant de personnalités qualifiées qui sont des historiens d'art, des mécènes, qui viennent, je dirais, apporter le regard de la société civile sur les projets d'acquisition. D'accord. Et alors, donc, à ce moment-là, chaque conservateur, chaque responsable de département me dit, moi, j'ai ça, j'ai ça. Qui arbitre ? Comment est-ce qu'on fait l'arbitrage ? C'est un vote, tout simplement. Un vote, d'accord. Alors, on essaie de ne pas présenter en même temps des choses importantes. On essaie d'étaler dans le temps. Voilà, on essaie d'étaler dans le temps pour donner à chacun le maximum de chances de réaliser cet achat. Alors, quels sont les moyens ? On parle toujours de cette notion de trésor national qui permet, finalement, d'étaler dans le temps puisqu'on reporte l'acquisition potentielle d'une œuvre. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un trésor national ? Oui. Alors, un trésor national, c'est une œuvre qui est considérée comme particulièrement importante sur le plan patrimonial et qui justifie que l'État essaie d'empêcher qu'elle sorte du territoire national. C'est-à-dire que cette politique des trésors nationaux, elle est faite pour essayer de conserver ou voire même de faire revenir en France des œuvres très importantes du patrimoine. Alors, pour ça, il y a, effectivement, on se donne une espèce de... De délai ? Oui, de délai. Ou, en tout cas, l'État a une sorte de privilège de premier achat, de première offre. La procédure consiste à interdire pendant une durée qui est une durée de 30 mois maximum la sortie du territoire de manière définitive. C'est-à-dire que l'œuvre peut être prêtée pour une exposition, mais elle revient. En tout cas, l'État veut pouvoir conserver la trace... Au bout de ce délai, vous avez l'obligation de l'acheter. On n'a pas l'obligation de l'acheter. L'État peut présenter une offre d'achat qui est une offre motivée, fondée sur les prix du marché international pour le type d'œuvre considérée. Et si les choses se passent très bien et que le propriétaire accepte immédiatement, on règle le montant. En général, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il y a une seconde étape qui est prévue qui est une étape d'expertise contradictoire. C'est-à-dire que le propriétaire de l'œuvre et l'État ont chacun un expert qui doivent mener ensemble une expertise qui est une expertise conjointe. J'imagine que le collectionneur veut faire monter le prix pendant que l'État calme le jeu. Absolument. Les deux experts, qui sont des experts indépendants, se mettent d'accord sur ce qui est considéré comme le prix international de l'œuvre de telle sorte qu'en vendant à la France, le propriétaire ne soit pas lésé. Puisse obtenir un prix qui soit le même que ce qu'il aurait eu sur un marché international. sur le marché international. Mais alors, comment l'État fait ou comment le Louvre fait ? Parce que vous parliez tout à l'heure d'un budget d'acquisition qui est souvent inférieur aux sommes astronomiques dont on parle, les millions d'euros nécessaires pour les deux rembrandts par exemple. Donc comment fait l'État qui n'a pas l'argent pour le faire ? Alors, ces œuvres très exceptionnelles, elles peuvent bénéficier d'un financement qui est lui aussi totalement exceptionnel, qui est celui du dispositif de l'article 238 bis O.A. du Code général des impôts, qui permet en fait de faire financer l'achat par des entreprises. Lesquelles entreprises ont la possibilité de déduire du montant de leur impôt sur les sociétés 90% du montant des sommes qu'elles versent ? Donc ça, c'est du mécénat. C'est du mécénat. Le mécénat correspond à quoi par rapport à votre budget d'acquisition ? C'est supérieur au budget d'acquisition ? C'est équivalent ? Ça dépend d'une année sur l'autre ? C'est très variable suivant les années. L'année où on a acheté effectivement ce rembrandt à 80 millions d'euros, on était dix fois au-delà du budget habituel du musée, clairement. C'est très variable. L'année dernière par exemple, le mécénat d'entreprise n'a atteint que 3,6 millions en plus des 8 millions. D'accord. Mais tout ça, tous ces financements permettent de faire des enrichissements qui vont évidemment bien au-delà du seul budget du musée. L'objectif, c'est de trouver ailleurs de quoi satisfaire les désirs qui sont infinis comme... Des conservateurs. Mais alors, du coup, le public peut aussi abonder votre budget, c'est ça ? Absolument. On fait ça dans des opérations très particulières qui sont en général liées à l'achat de trésors nationaux. Alors c'est le cas sur cet Apollon, si t'arrêtes... Qui est de petite taille mais qui est sublime. Qui est absolument magnifique et surtout rarissime. Donc là, vous faites appel aux dons. On fait appel à toute une série. C'est des financements qui s'additionnent, je dirais. Mais on fait appel aux mécénats participatifs par une opération qui s'intitule Tous Mécènes et qui permet effectivement aux particuliers de contribuer à l'achat de cette œuvre et en même temps de bénéficier des possibilités de défiscalisation qui sont liées à ce type de dons. Et alors, on n'a pas parlé d'un maillon essentiel parce qu'il y a une association très dynamique qui sont les Amis du Musée du Louvre et qui vous aide aussi à acheter des œuvres. Bien sûr. C'est, je dirais, le rôle fondamental de la Société des Amis du Louvre, c'est d'aider le musée à faire l'acquisition d'œuvres. L'année dernière, la société a contribué de manière tout à fait exceptionnelle en nous offrant un certain nombre d'œuvres. Je pense à ce guirland d'Aïau qui est... Elle a offert un magnifique duo, là. en début d'année, et en offrant, et en finançant totalement et en offrant au musée, un autre trésor national qui est le dernier tableau de Prud'homme qui est une... Qui figure ici également. Et alors, parmi tous ces achats, parce que là, on a mis des choses quand même très différentes, de quoi êtes-vous la plus fière ? Dans les derniers achats... Qu'est-ce qui vous plaît ? Ne me dites pas tout, vous n'avez pas le droit. Non, non, mes goûts personnels me porteraient plutôt vers ce guirland d'Aïau. Oui, qui est une œuvre rarissime en plus. Qui est une œuvre très précieuse, très... très sophistiquée. Et très élégante. Très élégante. OK. Alors donc, tout ça, nous allons en parler, bien évidemment, le jour de cette table ronde. Je vous rappelle que la table ronde est gratuite, donc l'accès est libre. Vous pouvez venir assister à tous ces débats entre spécialistes qui vont parler des politiques d'acquisition, qui vont parler aussi des liens inter-musées, parce qu'il ne faut pas croire que tous les musées sont en opposition. Le Louvre travaille avec les musées de région pour certaines acquisitions. Donc tout ça vous sera expliqué ce jour-là. Et surtout, vous comprendrez tout des liens entre les marchands, les collectionneurs, le musée et surtout cette magnifique politique d'acquisition du musée du Louvre. Merci. 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 Merci.